... Vous venez de nous rejoindre sur VIA TV, alors mon maille, bel bon souhait et bienvenue pour votre météo AJ5 après cette magnifique journée ensoleillée dont vous avez un aperçu juste derrière moi avec un petit zoom sur la baignoire de Joséphine du côté du François. Pour ce qui est de l'animation satellite de ce soir, au milieu de larges éclaircies, on constate la présence d'une masse d'air sèche où ne circule principalement que d'inoffensifs cumulustes. Et à l'est, sur le proche Atlantique, on aperçoit une masse nuageuse avec de nombreuses cellules orageuses qui devraient nous concerner en début de semaine prochaine. Et la masse d'air sèche sera présente jusqu'à demain dimanche avec nous sur le territoire de la Martinique. Pour ce qui est de la nuit prochaine, bien que de timides ondées soient attendues sous les passages nuageux, elle s'annonce globalement calme avec des températures allant de 25 degrés sur le marin ou encore Saint-Anne quand nous aurons 24 degrés du côté des Anses d'Arlet du Diamant, 25 degrés du côté de Saint-Joseph-Fort de France ou encore 24 degrés du côté du Morne Rouge et Saint-Pierre. Pour demain dimanche, bien que le temps devienne légèrement plus variable, nous allons pouvoir encore profiter de belles éclaircies ensoleillées. Mais les passages nuageux amènent de légères ondées, même si elles concernent principalement les reliefs, avec des températures qui seront de l'ordre de 30 degrés du côté de Trinité ou encore du Carbet, Grand-Rivière ou encore Saint-Pierre quand nous aurons 31 degrés sur les Anses d'Arlet. Le vent quant à lui se renforce en cours de nuit en continuant de venir de l'Est et souffle modérément avec une vitesse comprise entre 15 et 25 km heure dans les terres, jusqu'à 30 km heure sur le littoral et de plausibles rafales de vent de 60 km heure sur la montagne Pelée sont attendues. Du côté de la mer, en Atlantique et dans les canaux, elle est agitée avec des creux moyens compris entre 1m80 et 2m. En Caraïbes, elle est belle à la côte, un peu agitée plus au large où les creux moyens peuvent atteindre les 1m20. Devenant agitée en cours de nuit, les creux moyens atteignent 1m40. Passons aux 4 jours de la semaine prochaine. Lundi marque un début d'une semaine maussade avec un temps et un ciel chaotique. Les nuages s'imposent et les averses se deviennent plus fréquentes et tournent même localement à l'orage. Le vent se renforce et la mer se creuse davantage. Mardi, on reprend les mêmes ingrédients et ça reste la même chose que la veille. Mercredi, même si les améliorations se dessinent, il faut encore compter sur des passages nuageux porteurs d'averses et espérer des éclaircies dans l'après-midi. Le vent peine à se calmer, d'où une mer qui ne s'amortit que légèrement. Jeudi, bonne nouvelle. L'amélioration se confirme avec le retour d'un franc soleil et des précipitations rares voire inexistantes. Demain, nous sommes le dimanche 20 novembre et le soleil va nous accompagner de 6h04 pour nous quitter à 17h31. L'indice atmosphérique de Madelineire, il est bon. La pleine mer aura lieu ce soir à 22h51 et nous aurons une autre pleine mer demain à 11h53, quand la basse mer aura lieu cette nuit à 4h41. Demain, nous avons plaisir de souhaiter une bonne fête au Edmond. C'est tout pour ce point météo. Merci pour votre fidélité sur Via ATV. Je vous laisse en compagnie de la Star Academy. Belle soirée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau Point sur l'actualité.